Une autre question ? Pour répondre par rapport à la question posée sur les virus, la seule chose auxquelles je peux penser, c'est qu'a priori, un virus qui va infecter une cellule, ce qu'il va faire, c'est fermer les portes. Donc, il ne va pas laisser un autre virus infecté. Il y a eu un article cette année sur des communications entre virus chez les phages, les virus de bactéries, des communications qui permettaient aux phages de savoir si la population bactérienne était nombreuse ou pas. Je n'ai pas retenu tous les détails, mais il y avait vraiment un aspect communication chimique entre les virus. Oui. Une autre question ? Oui, je voulais rebondir sur la réponse que vous avez donnée au sujet de la vie et le minéral. Notamment, là, vous venez de donner une réponse sur la communication entre les plantes. Vous savez, il y a un ouvrage qui est sorti, qui est considéré comme un best-seller. C'est la vie secrète des arbres. Comment ils ressentent ? Comment ils communiquent ? Et votre réponse, en fait, c'est un peu contradictoire, en fait, par rapport à ce qui est énoncé dans ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Oui, mais je ne vois pas en quoi c'est contradictoire. Il parle de vie, déjà. Et il y a aussi parce qu'il y a un esprit de... Il y a comme un esprit de solidarité qui se manifeste pour faire, en fait, qu'un charme puisse aider un autre charme à grandir. Oui, c'est ça que je disais quand je parlais de communication entre les plantes, c'est que les plantes sont capables de communiquer, soit par des molécules dans l'atmosphère, soit par le sol et entre les différentes parties des plantes. Et effectivement, ces communications qui ne sont pas uniquement liées à la plante, mais qui peuvent être liées à l'environnement, micro-organismes ou les insectes qui sont autour, font qu'effectivement, il y a un esprit de... Enfin, c'est difficile de dire un esprit, mais que les plantes peuvent réagir en groupe au travers de cette communication. Il faut juste qu'on voit la communication d'une façon différente. Nous, on parle, on met des micros et on arrive à se parler comme ça. Les plantes, elles émettent des molécules signales et ça peut les préparer effectivement à l'attaque d'autres organismes, par exemple, ou prévenir qu'il manque de l'eau à un endroit, des choses comme ça. Les plantes sont considérées comme vivantes. Et après, nos cellules aussi communiquent par ces molécules chimiques. Donc, quelque part, c'est quelque chose de très général. La communication verbale est quelque chose presque d'anecdotique par rapport à la communication en général. Parce qu'en fait, j'avais cru comprendre que vous vous associez la communication à la vie. Et donc, sans communication, à partir du moment où il y a une possibilité de communiquer, il y a vie. Comme disait Chantal, les plantes sont vivantes, les arbres sont vivants. Il n'y a pas de doute. Enfin, s'il y a des doutes, parce qu'une fois, j'avais vu à la télé, j'avais entendu un journaliste qui était dans la forêt en Amazonie. Il y avait un grand silence. On n'entendait pas les oiseaux. Écoutez, ce silence, il n'y a pas un être vivant. Alors qu'il était au milieu de la forêt où tous les arbres sont vivants. Et la communication, ce n'est pas que du bruit. C'est ça que ça me dit. Une autre question ? Oui, moi, je suis préoccupé par deux questions. C'est le fait de la science elle-même, qui normalement doit être considérée à plusieurs niveaux, puisque déjà, on nous dit que la science peut être une philosophie. C'est une philosophie par rapport aux autres domaines. C'est pourquoi je me préoccupe beaucoup plus principalement de deux questions. La première, c'est que de là où nous parlons, nous parlons dans un monde tel qu'il est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce dont on n'a jamais parlé n'existe pas. C'est la conception générale qui nous traverse dans tous les domaines. C'est pourquoi il y a le bouleverse. Ensuite, je voudrais donner, puisqu'il faut se rattacher à l'histoire, les scientifiques sont toujours considérés aussi comme étant un groupe à pourchasser. Puisqu'il y a eu, dans l'histoire que moi j'ai appris, il y avait un qui avait découvert que la terre tourne, on l'a coupé la tête. Bon, là, on coupe les têtes. Mais il s'avère qu'on dirait qu'on est toujours poursuivi de la même façon, puisque les politiques réduisent le montant de l'argent qu'il faut pour la recherche, donc pour pouvoir tuer la science. Est-ce que, c'est la première question, dedans, toute la communauté scientifique est en train de percevoir, comme vous faites des recherches, une bonne possibilité de savoir comment faire pour que la science continue à exister comme il le fait à l'heure actuelle. La deuxième question, c'est une question pratique. Parce que si la science peut initier la compréhension de l'être humain, qui est vivant, donc c'est le vivant en question, la communication entre les vivants, il se trouve que l'information de tout ce qui est trouvé, de tout ce qui est recherché, n'est pas ramenée à une école que moi j'appellerais, parce que là, tout ce qu'on parle, c'était de bonnes connaissances, c'est en telle que ça a été dit, mais on a enfermé l'information dans une salle. On n'arrive pas, nous, par exemple, des associations, ramener les quelques réduements des informations qu'on aurait bien compris, pour les amener dans la division, puisque nous, on est avec le public autre que ce qui est visé par l'Union d'aujourd'hui. La première chose qu'on peut dire, c'est en répondant à la première partie de la question, c'est une des raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, parce que c'était une démarche de la directrice de l'INSB qui voulait absolument permettre, ouvrir l'état des connaissances, les bouleversements qui ont eu lieu dans ces dernières décennies au niveau du public et en cherchant à sensibiliser les politiques sur la recherche fondamentale. Donc c'était vraiment la base de toutes ces démarches, dont on en a un exemple aujourd'hui ici. Et ensuite, je pense que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les scientifiques considèrent maintenant qu'une partie de leur travail est également la communication et valoriser auprès du grand public les travaux qui sont réalisés dans les laboratoires. Pas forcément en disant ce qui est réalisé au niveau concret, mais en montrant la connaissance qu'on acquiert en travaillant, en faisant de la science, en fait, d'une manière générale. Donc il y a vraiment une démarche à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau, d'essayer de le faire passer au niveau du grand public, le faire passer au niveau des médias. Et je pense que maintenant, il y a vraiment des systèmes de communication qui sont... On en a des exemples aujourd'hui ici qui sont là pour aider les chercheurs à communiquer. Donc c'est quelque chose qui fait maintenant partie également de notre métier, je dirais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, non, c'est une noble ambition, mais je pense que ça va être très chaotique. Parce qu'en particulier, je pense à la nature humaine ou aux technologies appliquées à l'humanité, je pense que la manière dont les scientifiques font ça ou la manière dont ils voient ça n'est pas forcément quelque chose qui passe bien dans le public. Je pense qu'il y a une incompréhension et qui n'est pas près de s'arranger. Et je crois que tout ce que je vois dans la reproduction humaine me fait vraiment... me horrifie. Et je pense qu'il y a une acceptation ou même quelquefois une demande du public qui va dans le sens de la déshumanisation de l'humanité, carrément. L'humanité devient, à mon avis, une espèce d'élevage, purement et simplement, avec des techniques d'élevage qui vont s'appliquer de plus en plus à l'humanité. Et je trouve le rôle des scientifiques là-dedans quand on dit qu'on va acquérir des connaissances, etc., bientôt on fera du CRISPR, comme on a... Vous savez, il y a des gens qui parlent de ça. Donc on va rectifier l'humanité. On est perclus de tas de défauts horribles. On se connaît soi-même, etc. Et tout ça, l'impact qu'a la communauté scientifique sur la faisabilité et l'acceptabilité de ces trucs-là, à mon avis, n'est pas réglé. Elle est mal posée. Et je pense qu'on considère qu'il y a des choses qui sont admises, etc., et qui devraient susciter des débats dans la société. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas seulement dans les taux. Mais ce que je cherchais aussi à dire, c'est qu'il y a quand même une volonté maintenant qui est quand même assez nouvelle, c'est de faire passer... Des chercheurs. Oui, des chercheurs, de faire passer au niveau du grand public l'état des connaissances sans parler d'application directe. Mais le fait d'informer... Ça, c'est très important. Oui, donc c'est quand même maintenant quelque chose, cette démarche est réelle, et c'est une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Après, les débats éthiques, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus généralisé. Oui, j'ai eu une autre question un peu plus technique, enfin moins philosophique. En fait, je voudrais savoir ce qui empêche aujourd'hui la communauté scientifique de synthétiser la vie, et si le fait de réunir les constituants de la vie, donc les particules élémentaires qui entrent dans sa constitution, et de lui apporter une impulsion énergétique, ne suffit pas à créer de la vie, et s'il y a une condition autre, et quelle est cette condition, en fait ? Philippe Marnière ? Je dirais qu'à priori, on est déjà dans le complexe. Par exemple, je vais prendre un exemple concret, c'est celui d'un virus. À l'heure actuelle, c'est peut-être pas vrai pour tous les virus, mais injecter l'ADN d'un virus dans une cellule ne suffira pas à permettre au virus de se développer. Tout ce qui est dans la particule sera utilisé pour initier le cycle infectieux, donc c'est déjà une première chose. Ça dépend des virus, bien sûr. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai corrigé ensuite. Mais globalement, on a des systèmes super complexes dans lesquels le génome n'est pas forcément la clé. Après, au niveau des réactions telles que vous les décriviez, le fait de mettre des constituants en présence ne suffit pas à générer une réaction et à faire un pas, comme disait tout à l'heure Philippe, vers le produit d'une réaction qui va pouvoir perdurer, se reproduire, et aboutir à 2, 4, 8, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et en laboratoire, on n'a même pas encore réussi à faire un nucléotide. On sait comment ça peut se passer et même, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les différentes parties de ce nucléotide. Probablement qu'encore une fois, Philippe serait mieux placé que moi pour en parler, mais ce n'est pas parce qu'on va ramener les différents éléments qui font un nucléotide qu'on est capable de le finaliser. Donc, c'est... Une autre question ? Oui, bonsoir. Alors, j'espère que je ne suis pas trop hors sujet. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Dans une histoire que j'ai apprise, on dit souvent que ce qui précède toute forme du vivant, c'est la vibration. Alors, j'en ai une réponse artistique. Est-ce que vous en avez une réponse scientifique ? La science est une vibration. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est que la science a beaucoup de parenté avec la démarche artistique, en fait. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous refaites ce que... Quand vous êtes scientifique, si vous refaites ce que tous les scientifiques ont fait avant, ça n'intéresse pas les scientifiques. C'est être un... Vous êtes d'autant plus un bon scientifique que vous ne serez pas cru par les autres scientifiques d'une époque. On pense à Pasteur avec la génération spontanée. Mais donc, en fait, la science, c'est le contraire du consensus. On peut dire ça de l'art. La création artistique, c'est ça aussi. Après, bien sûr, il peut y avoir des phénomènes massifs d'adhésion à une époque artistique, à tout ce qu'on veut. Mais les vrais créateurs sont... vont contre... En fait, la science, et je crois l'art aussi, ce que j'ai compris de l'art, mais va contre ce qui va de soi. C'est-à-dire, la science, toute la science est construite. On parlait tout à l'heure de la découverte des archés, qui est un truc majeur au XXe siècle. Ça s'est fait contre ce que tout le monde est enclin à penser. Et je crois que ça, il y a une très grande communauté d'esprit, pour employer ce mot-là, entre la création scientifique et la création artistique. Tu n'as pas répondu sur la vibration. Non, non, mais moi, je suis agnostique, donc je ne vais pas... je me sens complètement démuni face à cette question-là. Parce que, subjectivement, on peut se sentir vibrer. On se sent souvent vibrer, tous autant que nous sommes. Savoir s'il y a une vibration qui nous vient d'ailleurs... Moi, j'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser que... Mais elle peut venir, par contre, la réverbération des individualités, comme on disait tout à l'heure. Deux questions, peut-être, encore ? Je me pose la question, en fait, vu qu'on arrive même à envisager une vie de synthèse ou une biologie de synthèse. En fait, la question que je me pose, qu'est-ce qui fait que le vivant, il reste vivant ? En termes élémentaires, comme je le conçois de biologie, il y a l'homéostasie qui fait qu'un vivant dans un champ de température, de pression, il reste vivant. c'est une entité qui subit des événements mutogènes, des événements UV, les agressions, entre guillemets, de l'extérieur. En fait, une entité pour qu'elle garde ce statut de vivant, en fait, en termes chimiques, est-ce que c'est une forme forme plus stable que d'autres formes qui fait qu'elle se retrouve dans un creux de potentiel et qui fait qu'elle reste, qu'elle persiste ? C'est ça, en fait, la question que je me pose. Il y a deux niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse, c'est que quand un organisme déjà constitué est capable de réagir et d'essayer de retrouver une sorte de stabilité quand il est soumis à une perturbation. Et on emploie le même mot pour les deux phénomènes. Ça s'appelle l'adaptation. On peut dire que ça s'adapte, c'est des choses qui ont été observées avec tous les organismes petits et grands, des paramécies, tout ce qu'on veut, des simples cellules. Et puis, pour répondre à la question que vous posiez, c'est qu'est-ce qui fait que les êtres vivants persistent en dépit de tout ce qui peut arriver, toutes les perturbations, les cataclysmes ? Eh bien, ce qui fait que les êtres vivants persistent, ça s'appelle l'évolution. C'est-à-dire, c'est l'adaptation avec un changement du texte génétique et un changement des caractéristiques de l'organisme. Et ça, c'est la grande découverte de Darwin, d'avoir compris, le premier, que, en fait, la survie à ces perturbations faisait que les descendants de ceux qui avaient des survivants étaient à même de mieux résister à ces perturbations et que, donc, ce filtre sélectif permettait la colonisation des milieux. D'accord ? Si je meurs moins vite quand il fait trop chaud, mes descendants, s'ils sont doués de la même propriété, sont capables de coloniser, de s'installer peut-être au pied d'un volcan où il fait trop chaud. Et donc, ça, c'est Darwin qui a compris ça. Et donc, la réponse fondamentale, très importante dans l'histoire des sciences à votre question, c'est ça. C'est ce qui permet à la vie de persister et de résister à des changements. Ça s'appelle l'évolution. Merci. Une dernière question. Bonsoir, merci pour vos interventions. Tout à l'heure, on vous a demandé de définir ce que c'était qu'un individu et je voudrais revenir un petit peu là-dessus. J'aimerais que vous explicitiez la différence entre un individu et une population si vous considérez qu'il y a une différence. Parce que, par exemple, moi, j'ai l'impression d'être un individu, mais si on me prend mes cellules et qu'on me les met dans une boîte de pétri, est-ce qu'il s'agit encore de mon individu ? Je pense, par exemple, au cellule ELA qu'on a depuis plus de 150 ans. Est-ce que c'est toujours l'individu en réalité à l'axe qu'on garde ? Et à une autre échelle, par exemple, les éco-physiologistes n'hésitent pas à considérer le monde dans sa globalité pour parler de super-individus comme Gaïa. Est-ce que, vous, dans votre quotidien de chercheurs, vous tracez une différence claire entre l'individu et la population ? Et ma seconde question, c'est sur la définition du vivant. Vous avez tous donné votre définition et je suis étonné que vous n'ayez pas inclus à l'évolution dans vos définitions. Pourquoi on ne pourrait pas considérer que tout ce qui est vivant, c'est tout ce qui obéit à une variation des fréquences alubiques ? Merci. Moi, j'avais parlé de processus historique, ce qui implique l'évolution. C'est une autre façon de parler de l'évolution. Mais c'est vraiment évident que l'évolution darwinienne fait complètement partie de ce processus historique. La première partie de la question, c'était plus l'individu. En fait, si on revient maintenant au labo, on est dans une période où on commence à s'intéresser plus aux individus qu'à une... En tout cas, quand on fait de la microbiologie, parce que pendant très longtemps, quand on faisait de la microbiologie, on ne s'intéressait qu'aux populations par obligation. c'est-à-dire qu'on étudiait la croissance de bactéries même sur une boîte de pétri, une colonie ou dans un vingité, c'était forcément des populations. Alors maintenant, de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appelle single cell, cellule unique. Donc on a des outils qui permettent effectivement d'isoler une cellule unique, de le voir, etc. Il y a des gens qui commencent à regarder si on prend les bactéries des individus, on pourrait dire à ce moment-là, les cellules uniques, qu'est-ce qu'il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres, est-ce qu'elles ont des propriétés différentes ? Donc on commence effectivement cette question de cette différence entre individus et populations qui n'était finalement pas tellement abordée par les biologistes, les microbiologistes, en parlant des microbiologistes, commence à être abordée à la suite justement de progrès technologiques. Donc on est amené à se poser la question, alors à un individu, quand on est à faire une bactéria ou une archée, lorsque la cellule se divise, est-ce que ça veut dire que l'individu a disparu ou est-ce qu'il s'est dilué dans les deux individus ? Donc on voit que la notion d'individu est questionnée. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, on parlait de philosophie, il n'y a pas une opposition entre philosophie et science, quelque part, et c'est intéressant de voir qu'actuellement en France, par exemple, il y a un certain nombre de philosophes qui s'intéressent vraiment à la microbiologie, à la biologie en particulier, mais à la microbiologie en particulier. Il y a deux ans, ils ont organisé à la Sorbonne un petit colloque sur la microbiologie. Ils avaient invité Jean-Michel Claverie pour parler des virus géants. Il m'avait invité. Donc il y a ce... Et ils se posent ces questions à la notion d'individu, justement, en philosophie, c'est une grande question. et ils sont intéressés par, justement, l'approche des scientifiques. Donc il y a vraiment un dialogue, actuellement, qui est très intéressant entre philosophes et scientifiques par rapport à ce genre de questions. Auxquelles, nous, disons, traditionnellement, en tant que chercheurs dans le laboratoire, on n'est pas forcément habitués à aller... Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas fait d'études de philosophie. Et on se rend compte que pour faire de la philosophie, c'est bien d'avoir fait les études de philosophie. Et pour faire de la biologie, c'est bien d'avoir fait des études de biologie. Et si un biologiste se met à vouloir faire de la philosophie sans connaître la philosophie, parfois, ça aboutit à des trucs un peu bizarres et réciproquement. Et c'est important d'avoir ce contact. Il y a les étudiants maintenant, il y a les étudiants en philosophie à la sorbolle qui font des thèses de biologie en parallèle ou qui vont travailler dans des laboratoires de biologie pendant leur thèse de philosophie sur des questions comme l'individu, par exemple, en immunologie. Voilà. C'est un champ également en biologie qui est vraiment concerné par cette conception de l'individu. Il y a la notion de forme aussi. En philosophie, traditionnellement, on appelle la forme qui est une question qui a été d'une certaine manière résolue, mais c'est la fameuse image qu'avait prise Antoine Danchin de la barque de Delphes. Le bateau part et puis quand il revient de son périple, en changeant les planches une par une, c'est le même bateau qui revient, mais il n'y a plus une seule des planches dont il était constitué qui est encore là. Et en fait, dans les cellules ou dans les virus, en fait, il y a une persistance de la forme, mais le matériau avec lequel ces objets sont constitués est complètement remplacé. Je crois que on n'a plus un seul atome qu'on contenait il y a sept ans à part les dents, je crois. tous les autres, tout le reste est recyclé. D'accord ? Donc en fait, nous persistons comme forme, nous gardons notre mémoire, ce qui est incroyable quand on y réfléchit une seconde, mais notre matière a été complètement renouvelée. Et donc, la question de la persistance de la forme a d'ailleurs été extrêmement importante dans toute l'histoire de la biologie parce que même dans la double hélice et dans tous ces trucs-là, la compréhension de l'hérédité quand on voit les deux bruns appareillés, etc., a été une compréhension de ce que c'était que la persistance de la forme. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez bien compris en biologie, je dirais, parce qu'il n'y a pas que des énigmes, il n'y a pas que des miracles incompris, etc., il y a des questions philosophiques qui trouvent leur résolution. Et par exemple, ce qu'on entend par proliférer, se multiplier, etc., comme dans la Bible, etc., on comprend bien, même si on n'a pas les détails pour tous les organismes et qu'il y a des modalités incroyables quelquefois, on comprend bien. La persistance de la forme, c'est quelque chose qu'on comprend très bien et que les chimistes nous envient d'une certaine manière parce que le renouvellement de la forme telle qu'il a lieu dans les êtres vivants est quelque chose d'extraordinaire et qui a été amélioré par la sélection naturelle d'ailleurs, mais qui est poussé à un niveau de sophistication extraordinaire. Mais il est bien compris. D'où l'intérêt d'étudier la cellule unique pour comprendre la population. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une découverte fondamentale qui a été faite en France par l'équipe de Tadéi, Matik et compagnie, c'est que des bactéries, bien qu'elles soient soi-disant éternelles, une culture, il y a du vieillissement de chaque cellule individuelle, même dans des cultures bactériennes dont on pense qu'elles sont tout le temps en train de se multiplier, etc. Il y a un vieillissement de certaines parties de la cellule, etc. C'est une observation majeure. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada